La gestion plus efficace que d'autres de la crise Covid, effectivement, le marché chinois s'est retrouvé premier marché du monde en volume l'an dernier et c'est un élément assez majeur de l'évolution du marché de la nacelle en 2020. Pour le reste, évidemment, ce développement du marché chinois, comme toujours, les Chinois s'avallient politique industrielle, décision politique et développement du marché, donc ce fort développement du marché chinois s'accompagne d'une montée en puissance des constructeurs chinois, aujourd'hui très présent en Chine et en Asie, beaucoup moins présents dans le reste du monde avec des évolutions rapides de gamme et des suivis de marché qui sont manifestement assez efficaces. Ce qu'on a observé aussi sur la toute fin d'année, en fait, avec l'arrivée de l'hiver, c'est après huit mois de très fort attentisme, un retour prudent mais réel des grands loueurs à l'achat et à la passation de commandes, d'où le rebond de l'activité sur le début de l'année 2021 qu'on évoquera, en termes d'activité commerciale, qu'on évoquera tout à l'heure. Un environnement où, honnêtement, depuis l'été, les chantiers sont ouverts et finalement, l'activité économique de nos clients loueurs est assez satisfaisante en termes de taux d'utilisation. En termes de mix-produits, pas de grande évolution, en fait. Le ralentissement, finalement, qu'on a observé au printemps avec les différents confinements et les fermetures, ce n'est pas traduit par une évolution sensible du mix-machine et on est resté, en tout cas pour l'autre, sur un mix-machine bien orienté avec des prix moyens de vente qui sont très comparables à ce qu'on avait observé en 2019. Et puis, le dernier point, quand même, je pense qu'il faut noter, c'est que toutes les problématiques qui sont au cœur de la stratégie de l'autre sur la digitalisation et sur l'électrification des machines, donc toute la transition écologique et la stratégie Blue qu'on a engagée depuis plusieurs années, sont bien en phase des attentes du marché, ça se confirme tous les jours et ça conforte effectivement notre groupe dans les choix stratégiques qu'ils ont fait depuis quelques années au-delà des aléas de marché. On n'a pas vu de modifications de tendance au contraire, mais plutôt des renforcements d'un certain nombre de besoins clients qui sont tout à fait en phase avec les choix qu'on a faits. Voilà, si on peut passer au slide suivant. Donc, ça a des effets sur le marché en volume, donc un marché d'Amérique latine au fond du trou, un marché d'Amérique du Nord qui reste important, surtout en valeur, mais qui a sensiblement baissé en volume, notamment par rapport au marché asiatique, et vous voyez la répartition avec en volume le marché asiatique tiré par la Chine, qui est la première zone du monde avec une petite moitié du marché mondial en volume. Voilà, donc une vraie bascule en volume du marché sur l'année 2020. Alors, je pense que les choses vont se rétablir un peu en 2021, mais on le verra dans les perspectives. Je pense que le nouvel équilibre est assez pérenne en termes de volume. Alors, dans ce contexte, si on passe au slide suivant, il s'est quand même passé un certain nombre de choses. Donc, la première chose, je pense que c'est important d'y revenir, on en avait déjà parlé pour ce qui était il y a six mois, c'est la gestion de la crise sanitaire. Donc, évidemment, première priorité dans cet environnement, c'est la sécurité sanitaire de nos collaborateurs. Donc, partout, ça a été fait pour que les lieux de travail au lot ne soient pas un lieu de contamination et qu'on se mette en situation de fonctionner. Donc, dès, j'allais dire, oui, la fin du deuxième semestre, même un peu avant, le courant du mois de mai, on a repris une activité, c'est-à-dire en distanciel, qui est tout à fait compatible avec ce qu'on a à faire. Je pense que quelqu'un a poussé son micro ouvert. En tout cas, qui nous a permis à la fois de mettre en œuvre nos projets stratégiques, que ce soit en Chine, sur le développement de produits, puisqu'on n'a rien souhaité ralentir dans ce domaine, ou l'accompagnement au quotidien de nos clients en termes de services, pièces de rechange, hotline, etc. On est aussi resté très étroitement liés à tous nos partenaires pour gérer la crise, bien comprendre ce qui se passe. Donc, c'était des mesures d'ajustement sur les livraisons. C'était le fait d'accepter des pièces pendant la période un petit peu critique du printemps, même si on n'en avait pas directement besoin pour permettre à nos fournisseurs, peut-être plus fragiles, d'utiliser de faire face à l'ensemble des éléments. Et bien sûr, il y en est trois relations avec nos partenaires financiers en partie de nos banques pour bien leur expliquer ce qui se passe. Tout ça nous a permis, en fait, de, j'allais dire, comme dans des périodes de crise, vous le savez, la raison est originale, mais les aléas de marché ne sont pas le quotidien, mais des événements assez réguliers qu'on a connus sur un marché cyclique comme celui de la nacelle. Donc, s'ajuster, utiliser le chômage partiel. Donc, nous avons eu recours, effectivement, assez largement partout. C'était possible au chômage partiel, au dispositif de soutien, au confinement et à la réduction d'activité, ce qui a quand même permis une réduction d'un peu plus de 6 millions d'euros des charges comptabilisées sur l'année. Et en revanche, compte tenu de notre solidité financière et des outils dont on dispose, nous n'avons pas eu recours au PGE en France. Au total, nous avons réduit nos charges fixes sur l'année de 13%. Nous avons baissé de 30% nos stocks, là aussi, avec un petit peu de retard au démarrage, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure sur les relations avec nos fournisseurs et la volonté de bien gérer le ralentissement sans endommager tous nos partenaires et notre chaîne logistique. Mais au global, à la fin de l'année, il y a une baisse significative des stocks. Vous le verrez dans les éléments détaillés présentés par Sébastien un petit peu plus tard. Et puis, nous avons, dès le mois de juin, obtenu l'accord de l'ensemble de nos prêteurs du crédit syndiqué pour lever les covenants financiers sur les deux périodes de juin et décembre, ainsi que d'obtenir la prolongation de notre contrat jusqu'à juillet 2025, de façon à assurer la liquidité et le bon fonctionnement du groupe dans cette période qui a malgré tout été agitée. Si on passe au slide suivant, juste pour illustrer rapidement, on ne va pas le faire trop longtemps, mais que même dans cette période agitée, l'activité s'est poursuivie, donc lancement de la BIM en janvier, ouverture de notre nouvelle filiale en Australie en février, juste avant que les restrictions sanitaires commencent, lancement en mai et juin de nouvelles machines avec le Star 6 chenille et le lancement de notre 16 mètres Telesco. Et si on continue sur la suite de l'année, c'est tout le travail sur les choix technologiques, notamment l'active energy management pour nos batteries, la bibliothèque virtuelle qui permet d'avoir beaucoup de données sur nos machines en se débarrassant d'une bonne partie des catalogues, l'emménagement dans notre nouveau siège en septembre et le deuxième grand modèle de notre famille et de notre génération Pulseo avec les gros ciseaux électriques 15 et 18 qui ont reçu un très bon accueil par le marché. Encore une fois, pour vous dire là-dessus que malgré la crise, l'année s'est déroulée tout à fait correctement en termes d'activité, de lancement, de développement de produits et de proximité avec nos clients. Voilà, si on en vient à une rapide synthèse des éléments financiers que Sébastien détaillera plus tard. Donc effectivement, je pense que les chiffres montreront, notamment au niveau du résultat d'exploitation, qu'on a pu s'ajuster et que notre modèle dans ces périodes de crise continue à fonctionner. Un bon succès commercial sur le lancement de nos derniers modèles et de nos solutions digitales. Dans ce contexte agité, on a tenu les prix. Encore une fois, la pression sur les prix, évidemment, augmente toujours un peu dans cette période, mais est restée assez raisonnable. Et on a pu globalement tenir nos prix de vente sur la période. On a eu un petit mouvement sur les délais de paiement à la fin du premier semestre, qui s'est traduit dans le DSO qu'on a dû présenter au 30 juin. Là aussi, avec l'ensemble des mesures de soutien, la liquidité assurée et le retour à la normale de l'activité chantier et donc de taux d'utilisation de nos loueurs, on a vu un retour à la normale assez rapide et une situation à fin décembre en termes de délai de paiement de nos clients qui est tout à fait normale. Évidemment, une production qui s'est ajustée à la baisse et donc il va falloir remonter dans un contexte de rebond de l'activité en ce premier semestre 2021. Des composants qui avaient commencé leur baisse, encore une fois, je vous rappelle qu'avant même la crise, on tablait sur une stabilité, voire une légère baisse du marché, donc avec une baisse d'environ 2%, dont on n'a pas profité autant qu'on voulait du fait du ralentissement et des engagements pris avant cette période, mais en tout cas une orientation des matières premières l'année dernière qui était tout à fait positif, le début de l'année étant effectivement un petit peu différent, on en y reviendra. Donc un résultat opérationnel courant à quasiment 12 millions d'euros, encore une fois deux effets, mais le principal c'est la très bonne maîtrise des coûts fixes, sans avoir besoin ni de restructuration, ni d'impact sur les projets stratégiques du groupe. Un résultat négatif, net, très négatif, essentiellement pour la prise en compte des pertes latentes de change, encore une fois 18 millions de pertes de change, donc 14 millions de pertes latentes, compte tenu du renforcement de l'euro par rapport à la très grande majorité des devises, ainsi que compte tenu du contexte lié à la crise, une dépréciation de notre goodwill sur l'Amérique du Nord pour un peu plus de 4 millions d'euros. Donc au global, une performance opérationnelle tout à fait satisfaisante et quelques éléments non cash ou non récurrents qui pèsent sur le résultat net sur l'année, et puis une augmentation de la dette, puisque nous avons fait le choix de poursuivre nos projets stratégiques, donc fin du siège, lancement de l'opération nouvelle usine chinoise et accompagnement du financement de nos clients chinois, qui a été financé sans difficulté par la bonne maîtrise du fonds de roulement, elle-même tirée par la forte baisse des stocks que Sébastien va décrire maintenant plus en détail. Voilà un petit peu pour la synthèse très rapide de cette année 2020, une réactivité très bonne du groupe, un ajustement pour faire face à l'ensemble des enjeux, une poursuite du plan stratégique et des investissements et un résultat qui est en opérationnel courant tout à fait satisfaisant compte tenu du contexte et un résultat net très négatif du fait des éléments non récurrents et du change qui sont pour l'essentiel des éléments non cash. Sébastien, je vous laisse la parole pour la présentation détaillée des comptes. Merci Alexandre. Comme nous en avons pris maintenant l'habitude, je vais commencer par vous parler bien sûr du chiffre d'affaires et du chiffre d'affaires par secteur d'activité. Vous avez l'habitude avec ce slide maintenant, le découpage et la présentation avec d'abord la vente d'engin. Je vous rappelle que cette ligne recoupe l'activité de vente d'équipements d'élévation neufs et d'occasion, ainsi que l'activité de vente d'échafaudage. Une activité de location que nous avons en Argentine, au Chili, sur la partie matériel d'élévation, ainsi qu'une activité de location d'échafaudage aux États-Unis. Enfin, notre activité de service, sachant que sur cette activité-là, vous le savez, les trois quarts de cette activité est représentée par la vente de pièces détachées. Vous connaissez déjà les chiffres qui ont été publiés au mois de février, donc une baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 170 millions d'euros, qui représente une baisse de moins 28 %. Toutes les activités du groupe ont été fortement impactées par la crise sanitaire. Sur la partie vente d'engins, une réduction du chiffre d'affaires d'un peu plus de 250 millions d'euros. On a sur la vente d'équipements neufs une baisse de 140 millions d'euros. Ce n'est que du volume. Sur la partie prix, Alexandre Sobo vient vous la préciser, on a connu une année relativement stable. On a même eu un effet prix légèrement positif, qui représente plus de 2 millions d'euros pour le groupe sur l'ensemble de l'année. Deux principales raisons. Une première, c'est un mix client qui est plus favorable, en particulier en Europe. On a eu l'arrêt de l'investissement des principaux acteurs du marché. Donc ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est qu'est arrivé aussi au courant de l'année des évolutions particulières sur la nouvelle motorisation tiers 5, qui ont impacté un petit peu les prix positivement. Donc ces deux éléments-là expliquent un effet prix légèrement positif. Alexandre, vous l'a précisé aussi avant, pas d'effet mix sur cette ligne. Donc des ventes d'équipements neufs sur la partie élévation en baisse de 140 millions, quasi exclusivement tirées par la baisse des volumes. Sur la partie vente d'occasion, qui est une petite activité en baisse de 30% à l'image du reste de l'activité. Et sur l'activité échafaudage, une année aussi particulièrement compliquée qui affiche des ventes en recul de l'ordre de 50% sur l'année. Sur la partie location, un chiffre d'affaires en baisse de 9 millions d'euros, qui représente à peu près un peu plus de 40% de baisse entre les deux exercices. On a connu en particulier en Argentine une situation extrêmement compliquée d'un point de vue sanitaire. C'est un pays qui a connu un confinement prolongé, plus de six mois de confinement. Vous connaissez aussi en particulier au Chili et en Argentine les difficultés économiques, politiques, monétaires de ces pays qui nous ont aussi affectés durant l'année. Enfin, sur le service, une baisse de l'ordre aussi de 9 millions d'euros à moins 17%. Une activité plus résiliente tout au long de l'année, avec une baisse de l'ordre de 20% de la vente de pièces détachées et globalement une bonne performance sur notre activité de réparation et de maintenance, la baisse n'étant que de 10%. Si on passe à l'approche par secteur géographique, comme toujours vous connaissez le modèle Olotte, notre marché historique reste l'Europe qui pèse encore 56%. Alors, le poids de l'Europe continue un peu de baisser au détriment de l'Asie-Pacifique. L'Europe a connu une situation, une baisse de 30% de son activité sur la quasi-totalité des marchés. A noter quand même la bonne performance commerciale de Olotte sur ce secteur, puisque nous avons globalement renforcé notre position commerciale durant cette période. Je vous le disais, la baisse, là aussi, due à la pandémie, malgré tout, à noter, deux périmètres qui ont plutôt bien performé, la UK et la Russie, qui sont restées stables sur cette période. En Amérique du Nord, une baisse de l'ordre de 27%, qui représente à peu près 26 millions d'euros entre les deux exercices. Alors, l'Amérique du Nord, aujourd'hui, l'activité en Amérique du Nord, c'est 70% de l'activité nacelle, 30% de l'activité échafaudage. L'activité nacelle a continué à bien performer, affichant une baisse relative de 26% dans un marché qui a plutôt baissé de 50% l'année dernière. Donc, on continue à pénétrer le marché nord-américain. Sur la partie nacelle, je vous l'ai décrit précédemment, pardon, sur l'activité échafaudage, je vous l'ai indiqué précédemment, une année particulièrement difficile, avec une baisse quand on intègre et la location et la distribution, enfin, et la vente d'échafaudage, une baisse de l'ordre de 40%. En Amérique latine, qui est finalement la zone du monde la plus impactée, avec une baisse de l'ordre de 48% et d'une vingtaine de millions d'euros, là encore, les raisons sanitaires, les conditions économiques, monétaires, politiques, on pense à nos quatre principaux marchés que sont le Mexique, le Brésil, l'Argentine et le Chili, nous ont fortement impactés. A noter que finalement, le seul endroit où on aperçoit une légère reprise et qui semble se confirmer sur 2021, c'est le Brésil. L'Asie-Pacifique, Alexandre Sobo vous a montré le marché précédemment, l'Asie-Pacifique a finalement connu une baisse de l'ordre de 16%, un petit peu moins de 20 millions d'euros. Le seul pays en croissance en 2020 pour le groupe, c'est la Chine, sans surprise, qui continue à avoir des croissances à deux chiffres. Et Alexandre en a fait une allusion, bonne résilience du marché australien, les autres marchés ont connu de fortes décroissances sur la période. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la partie chiffre d'affaires. Sur le résultat opérationnel courant, donc un résultat opérationnel courant en forte baisse, moins 24 millions d'euros sur la période, impacté par la partie volume dû à la crise sanitaire. Je reviendrai un peu plus en détail dans les slides suivants. Un résultat opérationnel de 3,2 millions d'euros. Vous voyez qu'entre le résultat opérationnel courant avant de gagner perte de change et le résultat opérationnel, donc le passage entre 11,9 millions d'euros et 3,2 millions d'euros, on a deux effets. On a quelques pertes de change opérationnelles qui sont par ailleurs moindres qu'en 2019. Et nous avons passé, comme Alexandre Sobo vous l'a dit, après avoir fait un test de dépréciation des goodwill. Je rappelle, nous avons deux goodwill dans le groupe. Un sur notre activité nord-américaine, suite à l'acquisition de la structure Bill Jack en 2008, et un deuxième sur la Turquie, suite à l'acquisition de notre distributeur turc. Nous avons deux goodwill. Nous avons procédé à des tests de dépréciation. Malheureusement, avec la crise et des perspectives moins plus... Et une approche un peu prudentielle nous ont amené à passer une dépréciation de ce goodwill de l'ordre de 4,3 millions d'euros. Comme Alexandre Sobo l'a dit, ça n'a pas d'impact cash, mais néanmoins ça impacte le résultat opérationnel du groupe. Un résultat avant impôt négatif de moins 17 millions d'euros. Là aussi, entre le résultat opérationnel et le résultat avant impôt, vous trouvez le résultat financier. Un résultat financier en forte baisse par rapport à 2019. En 2019, le résultat financier était négatif de 4 millions d'euros. En 2020, il est négatif de 20 millions d'euros. Dedans, on retrouve deux composantes. Le premier, c'est le coût de la dette. Le coût de la dette est resté complètement stable entre les deux exercices. La charge de la dette est un peu moins de 3 millions d'euros dans les deux cas. La vraie différence provient des impacts de change financiers générés par les comptes courants de nos filiales. Je vous rappelle que le financement de nos filiales se fait par compte courant via Holot Group S.A., qui finance en particulier sur les filiales distantes, c'est-à-dire hors Europe, en dollars. Le dollar, entre la fin 2019 et la fin 2020, a perdu 10 % de sa valeur. Sans compter, là aussi, Alexandre en a fait une allusion dans son introduction, les monnaies d'Amérique latine, globalement, toutes étaient dépréciées entre 30 et 50 %. Tout ça nous a amenés à constater, malheureusement, des pertes latentes. Vous savez qu'en IFRS, nous sommes obligés de constater par le PNL ces impacts de change latents. Ce qui veut dire que s'il devait y avoir une réévaluation des ces devises en 2021, nous pourrions avoir un effet complètement contraire à celui que nous avons constaté en 2020. Donc, un résultat avant impôt négatif de 17 millions d'euros, un résultat net de l'ensemble consolidé qui ressort à moins 27 millions d'euros. Donc, si vous faites le calcul, effectivement, entre les deux, c'est donc les impôts, un niveau d'imposition de l'ordre de 10 millions d'euros, qui est plus important que celui constaté en 2019. En 2019, nous avions passé 8 millions d'euros d'impôts. Alors, effectivement, ça peut ne pas paraître intuitif. Donc, on a deux composantes aussi dans les impôts. Une première qui est l'impôt exigible. Nous avons constaté, bien évidemment, avec la baisse d'activité, un niveau d'impôt exigible inférieur de l'ordre de 40 % entre les deux exercices. Le niveau d'impôt exigible étant passé de 8 millions d'euros en 2019 à 5 millions d'euros en 2020. Et là, c'est dû à la détérioration, effectivement, des résultats financiers d'un certain nombre de filiales. En revanche, nous avons été obligés de constater une charge d'impôt différé. Alors, c'est une norme cash. Ça n'a pas d'impact cash. Mais étant donné la crise sanitaire, et vous savez que nous avons toujours une approche très prudentielle sur les perspectives à 5 ans d'un certain nombre d'activations de déficits reportables, nous avons été assez prudents et nous avons été amenés à constater une charge d'impôt, en tout cas une réduction des impôts différé actifs liés à nos déficits reportables. Tout ça nous amenons donc à un résultat net de l'ensemble consolidé de moins 27 millions d'euros, en baisse de 45 millions d'euros entre les deux exercices. Là encore, en synthèse, sur les 45 millions d'euros de baisse entre les deux exercices, vous avez 24 millions d'euros qui proviennent du résultat opérantiel courant, donc là, lié à la crise sanitaire. Vous avez 4 millions d'euros qui proviennent de la dépréciation du goodwill nord-américain. Vous avez 14 millions d'euros qui proviennent principalement de nos impacts de change latents, donc non de cash, et vous avez un peu plus de charges d'impôts différents entre les exercices. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on a plutôt 20 millions d'euros d'effets négatifs non de cash sur l'année, principalement expliqués par l'évolution de la crise sanitaire et notre performance opérationnelle. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement sur le compte de résultats simplifié. Si on passe sur l'évolution du résultat opérationnel que je commentais précédemment, un résultat opérationnel qui a baissé de presque 26 millions d'euros entre les deux exercices, sans surprise, une évolution de la marge brute très négative de moins 41,2 millions d'euros, tirée principalement par la baisse des volumes, on le verra sur le slide suivant, une amélioration des frais fixes qui a contribué de l'ordre de 15 millions d'euros sur l'amélioration du résultat opérationnel, des provisions clients finalement moindres qu'en 2019. Alexandre en a fait une allusion. On a globalement passé, j'ai envie de dire, cette crise sans encombre sur la partie client. On a aujourd'hui un portefeuille client et des créances clients qui sont tout à fait saines. Les mesures aussi prises par les différents gouvernements, en particulier en Europe, permettent d'avoir une situation globalement stabilisée. Et on l'a vu, les clients nous payent en temps et en heure aujourd'hui. Et nous n'avons pas de défaillance ou de signes de pré-défaillance sur la très grande majorité de nos clients. Et on reste dans un niveau tout à fait standard. Alors, des gains et des pertes de change opérationnelles qui sont un peu moindres finalement en 2020, ce n'est pas complètement intuitif. Je vous rappelle que sur cette ligne-là, c'est simplement la constatation des effets de temporalité. Quand j'émets une facture de 100 dollars et que je me fais payer par un client deux mois après, on constate des gains ou des pertes de change en fonction de l'évolution des taux de change. C'est très différent de ce qui se passe sur le résultat financier qui est généré par l'ensemble des comptes courants de nos filiales. Enfin, dans les autres éléments non récurrents qui sont en hausse, le résultat exceptionnel, j'ai envie de dire, est en hausse par rapport à l'exercice 2019, en hausse de 2,5 millions d'euros, là qui est exclusivement dû à la dépréciation complémentaire du goodwill placée sur la partie nord-américaine. Cela veut dire qu'en termes de litiges, nous avons connu un nombre de litiges inférieurs en 2020 à ce qu'on avait pu connaître en 2019. Si on passe à l'évolution de la marge brute, une marge brute, je l'ai commentée dans le slide précédent, en baisse de 41,2 millions d'euros à 100,7 millions d'euros sur l'année 2020, un impact volume et mixte de nos machines neuves, très clairement, de l'ordre de moins 30 millions d'euros. Là encore, quand vous avez de telles baisses de volume, l'impact est direct sur notre activité de vente d'équipements neufs. Un impact prix-échange qui est relativement modéré, je vous en ai parlé en commentant l'évolution du chiffre d'affaires, un impact prix positif de plus de 2 millions d'euros au bord du groupe, légèrement composé par un impact négatif de change sur l'activité machine neuve de moins 1 million d'euros, d'où le plus 1. une marge sur les ventes de machines d'occasion qui a légèrement augmenté, dans un contexte de baisse d'activité de l'ordre de 30%. Un des gros impacts de l'année, c'est l'impact de la performance industrielle, qui ressort avec une contribution négative de l'ordre de moins 7,7 millions d'euros. Cet impact-là, ça ne veut pas dire qu'on a été moins bon en termes de performance pure industrielle, c'est simplement l'effet de la sous-activité, quand sur la période vous avez une baisse de vos niveaux de production de l'ordre de 40%, vous ne pouvez pas adapter votre structure à la même vitesse que la baisse, la structure qui est fixe, ça veut dire qu'on absorbe moins bien notre structure industrielle. Et donc ça a contribué, malgré les aides gouvernementales, ça a contribué à une baisse de la marge brute de l'ordre de 7,7 millions d'euros. Un impact matière légèrement positif, alors Alexandre a commenté une amélioration de l'ordre de 2% des prix matières, malheureusement ça a été un peu négativement compensé par l'arrivée de la motorisation tiers 5 sur l'année, pour lesquelles on constate une augmentation de la matière, d'où l'impact, j'ai envie de dire, limité des 1 million d'euros sur la marge brute. Une marge activité-services-location fortement impactée, avec deux réalités, donc une marge sur la partie service, qui contribue à un peu plus de 2,5 millions d'euros de cette baisse, on le doit à la baisse d'activité que j'ai commentée précédemment sur le chiffre d'affaires, à noter quand même une restauration, une amélioration de la marge brute de cette activité. L'activité-location, vous connaissez le business model de la location, ce sont des coûts relativement fixes, dès que le niveau d'activité baisse, on a quasi un impact direct sur la marge brute et sur le résultat opérationnel. On a constaté un peu moins de 6 millions d'euros de baisse de la marge brute sur cette activité-là, encore une fois, principalement en provenance de l'Argentine. Sur la partie provision, stock garanti et divers, une contribution positive d'1,3 million d'euros. Un mot sur les stocks, les stocks, on n'a pas passé, malgré ce contexte, nous n'avons pas passé de dépréciation complémentaire sur les stocks. J'y reviendrai sur la partie besoin au fond de roulement, mais on a aujourd'hui un niveau de stock, un âge de stock qui est plutôt de bonne qualité, donc raison pour laquelle nous n'avons pas été amenés à déprécier les stocks de manière forte liée à la crise. Sur la partie, on a plutôt, donc la bonne nouvelle provient plutôt de la garantie. Alors la garantie, il y a un effet mécanique de la garantie. Je vous rappelle que Holot propose deux ans garantie constructeur sur la vente d'équipements neufs. Globalement, nous avons donc une baisse des volumes, donc une baisse mécanique des coûts de garantie, mais nous avons aussi une amélioration continue. Je vous rappelle que depuis plusieurs années, Holot travaille fortement, et un de ses axes stratégiques, c'est de travailler sur la qualité de ses produits. Et donc, ça se sent et ça se matérialise par la réduction constante des coûts de garantie, qui seraient, on pourrait dire, des coûts de non qualité, et qui ne cessent de baisser d'un exercice sur l'autre. Voilà, donc tous ces éléments expliquent la baisse de la marge brute. Sur la période, le taux de marge brute ressort finalement à 22,9% contre 23,2% l'an dernier, donc on est resté relativement stable, c'est-à-dire que la baisse, enfin l'augmentation des prix de revient liée à la sous-activité dans nos usines, qui correspond à peu près à 1,5 point de baisse de taux de marge brute, a été en partie compensée par une amélioration et la restauration de marge sur l'activité de service, sur notre activité d'échafaudage, et aussi par une amélioration, une efficacité commerciale, que ce soit dans la vente d'options, que ce soit dans notre capacité à améliorer nos flux logistiques sur la période. Voilà, donc tous ces éléments-là ont permis de neutraliser, j'ai envie de dire, une partie de la baisse du taux de marge brute liée à la sous-activité dans nos usines. Si on passe à la partie coût fixe, donc Alexandre vous l'a redit en introduction, dès l'apparition de la crise, une de nos priorités a été de travailler sur la liquidité et l'optimisation de nos dépenses opérationnelles sans, encore une fois, sans ralentir nos dépenses stratégiques, donc c'est matérialisé dans ce tableau, vous voyez que nos coûts fixes ont baissé de 15,4 millions d'euros sur la période, alors hors change, on a un échange positif, on a baissé de 13 millions d'euros, sur ces 13 millions d'euros, 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros proviennent des aides gouvernementales, Alexandre Sobo vous a expliqué en introduction qu'on avait bénéficié de 6,6 millions d'euros d'aides gouvernementales, il y en a une partie que vous retrouvez en marge brute pour les effectifs directs de production, liés principalement au chômage partiel, une autre partie passe dans les coûts fixes, donc de l'ordre de 3 millions d'euros, ça veut dire que la réduction, la baisse réelle et l'effort globalement de notre organisation est de l'ordre de 10 millions d'euros sur la période, alors là bien sûr nous avons toutes les activités non stratégiques ont été gelées ou repoussées, donc on a un gros effort sur, bien sûr mécaniquement parce qu'on a été aussi interdit de voyager sur les frais de mission et déplacement, mais tous les projets aussi qui n'étaient pas stratégiques ou en tout cas qui étaient moins à forte valeur ajoutée sur l'année ont été réduits, donc on a ajourné un certain nombre d'activités. Vous pouvez le constater que les niveaux de dépenses de R&D, elles, sont restés tables sur la période, de l'ordre de 10,3 millions d'euros sur ces coûts fixes, l'effort de R&D, ça c'est l'impact net sur le compte de résultat, l'effort brut est un peu supérieur parce que nous avons bénéficié d'un peu de crédit d'impôt recherche et nous capitalisons une partie de ces frais R&D, l'effort brut de R&D est resté proche des 15 millions d'euros et si vous faites le rapport, aujourd'hui ça veut dire qu'on investit globalement et qu'on a investi en 2020 de l'ordre de 4% du chiffre d'affaires, ce qui reste à un niveau tout à fait élevé dans nos secteurs industriels. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les éléments de compte de résultat, si on passe à des éléments plus bilancier, vous savez que dans notre business model, le besoin en fonds de roulement étant donné que nous sommes concepteurs, assembleurs et que nous vendons à travers nos filières de distribution partout dans le monde, nous avons un niveau de besoin en fonds de roulement qui est relativement élevé, vous voyez que sur la période, le besoin en fonds de roulement qui était à fin 2019 de 229 millions d'euros est passé à 184 millions d'euros à fin décembre, je vous rappelle qu'au mois de juin il était encore de 222 millions d'euros, donc on voit tout l'effort qui a été porté sur l'optimisation des stocks en particulier sur le deuxième semestre et puis étant donné la soudaineté de la crise, le temps de s'adapter, Alexandre l'a dit en introduction, le temps de s'adapter, de baisser les cadences de production, l'effet a surtout été sur le deuxième semestre et sur le deuxième semestre on a une croissance hors impact de change de notre BFR qui est plutôt de l'ordre de 40 millions d'euros. La principale variation c'est sur le stock, baisse de 49 millions sur l'année, par rapport au plus haut de la crise, on a même baissé de l'ordre de 70 millions qui était autour du mois de mai, fin avril, début mai, on a baissé nos stocks de 70 millions d'euros, donc vrai effort fait sur les stocks, comme je vous l'ai dit précédemment, on finit l'année à un niveau assez globalement satisfaisant de stocks et de stocks de bonne qualité, ce qui est important de signaler, puisque l'âge des stocks dans ces périodes-là est extrêmement important pour s'assurer que des dépréciations complémentaires ne seront pas passées dans les mois qui viennent. Une variation des créances clients à la baisse, et ça c'est simplement le reflet d'une baisse d'activité sur l'année 2020, comme vous pouvez le voir dans le commentaire en bas du slide, on a un DSO qui est aujourd'hui à 71 jours de chiffre d'affaires, qui est donc meilleur que celui qu'on avait à la clôture 2019, je vous rappelle qu'en juin il était de 94 jours, donc on voit là aussi un retour totalement à la normale, du respect de délai de paiement de nos clients, avec une partie overdue, qui est redevenue tout à fait normale dans cette période de crise. La variation des dettes fournisseurs, c'est simplement un effet mécanique de la baisse des cadences de production dans nos usines, encore une fois on a adapté fortement nos cadences de production durant cette période pour baisser nos stocks. Et s'adapter dans ce contexte toujours incertain pour s'adapter à l'évolution du marché. La variation des autres créances et autres dettes sont avant tout des dettes fiscales et sociales, principalement des créances de la partie TVA, et c'est principalement un effet mécanique de baisse d'activité. Tout ça nous amène à un besoin fondement, comme vous pouvez le constater, qui est de 151 jours de chiffre d'affaires à fin décembre, donc qui est en baisse par rapport à 2019, et en forte baisse par rapport au 30 juin. Entre le 30 juin et aujourd'hui, nous avons baissé d'un peu plus d'un mois de BFR. La conséquence, quand on regarde le tableau de flux de trésorerie, donc on a généré une marge brute d'autofinancement beaucoup plus faible qu'en 2019, de l'ordre d'un peu plus de 10 millions d'euros. L'écart de 25 millions d'euros, c'est exactement l'écart du résultat opérationnel courant, donc là c'est vraiment la partie exploitation, c'est la baisse d'activité liée à la crise sanitaire. La variation du BFR qui a permis de générer du cash, 35 millions, donc nous avons généré sur l'année 2020 46 millions d'euros par l'exploitation, et donc qui nous ont permis de continuer à financer, donc d'utiliser en partie ce cash pour financer nos clients chinois, la variation des créances sur ventes financées, ce sont des délais de paiement longs que nous accordons à nos clients quand nous n'arrivons pas à trouver de solution via des organismes bancaires. Vous le savez, la Chine est en pleine croissance, les clients chinois aujourd'hui qui ne cessent de développer ont besoin et recherchent des solutions de financement, et donc pour des raisons que lors des semestres précédents, Alexandre vous a déjà expliqué, certaines fois nous sommes obligés de faire le choix quand les solutions bancaires ne sont pas trouvées, d'accompagner nos clients, donc ça représente un effort sur l'année d'environ 18 millions d'euros, dans ces 18 millions d'euros c'est plutôt 30 millions d'euros de nouveaux financements et un amortissement des financements existants de l'ordre de 12 millions d'euros, qui est globalement en ligne avec ce qu'on avait constaté en 2019. Nous avons continué, comme je vous l'ai dit, à investir fortement, nous avons lancé, comme vous le savez il y a maintenant trois ans, un nouveau plan stratégique, préparant le groupe en préparant entre autres l'électrification de notre gamme, du digital, et permettant au groupe de rentrer dans cette nouvelle ère et de se préparer aussi aux évolutions de marché en Asie. Donc nous avons continué à investir fortement, nous avons investi un peu plus de 30 millions d'euros, nous avons cédé un peu d'actifs, d'où le résultat moins 29, qui est un petit peu supérieur à ce que nous avions connu en 2019. Globalement vous avez sur ces 30 millions d'euros, vous avez la moitié qui est dédiée 7 millions d'euros pour la fin du siège social, 7 millions d'euros pour la nouvelle usine en Chine, sachant que le gros de l'investissement de notre usine chinoise viendra en 2021, pour le reste c'est plutôt des investissements liés à notre roadmap stratégique, que ce soit de la R&D ou plutôt de l'informatique pour préparer la digitalisation de nos services. Donc on a continué à fortement investir, donc vous voyez que sur la partie free cash flow, qui est la somme de ces quatre principales lignes, pour financer notre activité, nous avons eu donc un free cash flow positif sur l'année 2020, enfin pardon, à zéro, stable j'ai envie de dire, quand on avait eu un free cash flow plutôt très négatif en 2019, de moins 13, à noter quand même sur le deuxième semestre 2020, pour la première fois depuis cinq semestres, un free cash flow positif de 16 millions d'euros, donc on voit tout l'effort qui a été réalisé sur l'amélioration en particulier de nos stocks. Ensuite, une opération de financement, la ligne à moins 9 millions d'euros, on a payé dans cette ligne les dividendes relatifs à l'exercice 2019 pour 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros, et nous avons aussi, vous retrouvez le coût de la dette, un peu moins de 3 millions d'euros, c'est ce qu'on retrouve dans cette ligne d'opération de financement, donc quand vous additionnez tout ça, nous avons une variation de la trésorerie nette en baisse de 10 millions d'euros, ça ne veut pas dire qu'on a notre trésorerie qui a baissé de 10 millions d'euros, on a tiré un peu plus sur nos découverts bancaires. La conséquence de tout ça, c'est une dette nette hors garantie et FRS 16 en hausse de un peu plus de 10 millions d'euros sur l'année à 133 millions d'euros, donc là aussi, si vous comparez avec les chiffres à fin juin, la dette nette est en baisse d'un petit peu moins de 10 millions d'euros, et encore une fois, c'est le fruit du free cash flow positif sur le deuxième semestre, on a donc une dette nette qui est la conséquence des éléments que je vous décrivais précédemment, qui a donc cru sur la période. A noter le niveau des garanties bancaires données qui est resté stable dans cette période. Si on passe au poids des ventes financées, vous savez que dans notre business model et dans l'offre aujourd'hui du groupe Allot, nous avons aujourd'hui une offre complète qui va de la proposition de solutions de financement à nos clients, de proposer de plus en plus des produits bleus, électriques et connectés, d'assurer un service après-vente à nos clients qui soient le meilleur du marché, tant sur la disponibilité des pièces que sur l'accompagnement de nos clients. Dans ce cadre-là, la partie financement des ventes est un élément extrêmement important, de plus en plus, et vous pouvez constater qu'en 2020, c'est resté une activité tout à fait intense, on a financé pour 92 millions d'euros. Alors quand je dis on a financé, c'est directement ou indirectement. Directement, vous l'avez vu dans le tableau de flux précédemment, on a financé une partie de nos clients chinois pour un tiers de ce montant, deux tiers de 92 millions d'euros étant finalement via des solutions, via nos partenaires bancaires, principalement hors de Chine, sur les autres territoires du monde. Voilà, donc c'est un poids de nos ventes financées de l'ordre de 24%, vous voyez que par rapport aux deux années précédentes, c'est une légère croissance, on revient dans des niveaux qu'on avait connus en 2017. La conséquence de tout ça, c'est qu'on a une exposition au bilan qui a augmenté, on a un encours des ventes financées qui est passé de 60 à 76 millions d'euros. Dans ces éléments-là, vous retrouvez les garanties bancaires qu'on donne au groupe, les 29 millions d'euros que vous avez vus sur le tableau précédent qui est resté stable sur les deux exercices, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'amortissement des garanties passées, ce qu'on pense avec les nouvelles garanties données. En revanche, la croissance est due à l'accompagnement de la croissance du marché chinois et des clients qui sont en recherche de solutions, en tout cas de délai de paiement plus long. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette partie-là. Concernant le financement et la liquidité du groupe, alors Alexandre Sobo vous l'a dit tout à l'heure, vous savez que d'abord le crédit syndiqué n'est pas complètement utilisé au 31-12, donc vous regardez ce qui reste à utiliser sur le crédit syndiqué. La trésorerie disponible plus quelques autres lignes bilatérales de découvert, le groupe a aujourd'hui suffisamment de ressources pour fonctionner. Bien évidemment, Alexandre vous l'a rappelé, on l'a rappelé dans le communiqué financier, une demande de Weaver concernant le respect des ratios pour les deux périodes entre juin et décembre 2020 a été acceptée à l'unanimité et sans condition par l'ensemble des prêteurs et on a bien fait effectivement de le faire puisque nous ne respections pas certains ratios. Et aujourd'hui, nous avons profité également d'un signe de la confiance de nos prêteurs, une prolongation d'une année complémentaire qui porte la maturité de notre crédit syndiqué qui est la principale source de financement du groupe, à une échéance en juillet 2025. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le financement et la liquidité du groupe. Alors, suite à délibération du conseil d'administration et étant donné les pertes réalisées sur l'exercice comme le groupe a l'habitude de le faire, donc il sera proposé à l'Assemblée Générale du 25 mai prochain de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2020. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur les résultats financiers du groupe 2020. Je repasse la parole à Alexandre Sobo pour les perspectives 2021. Merci beaucoup Sébastien. C'est vrai que depuis la fin de l'année, il se passe pas mal de choses. On observe que moi j'appelle l'effet vaccin, c'est-à-dire que je pense que finalement notre environnement économique, que ce soit le monde de la construction ou le monde industriel, a assez vite appris à travailler avec le virus. Simplement, les gens n'étaient pas pleinement conscients ou pleinement certains des effets que ça aurait sur le niveau récurrent d'activité. Et donc, dans ce contexte de crise sanitaire, on a observé, notamment sur l'activité commerciale, une situation très attentiste qui a duré quasiment jusqu'à Noël. Et avec les annonces sur la mise sur le marché des vaccins, on a vu un vrai changement de psychologie des gens, puisque les taux d'utilisation de nos clients étaient bons depuis plusieurs mois avant ce moment. Les gens se sont collectivement convaincus que les choses allaient mieux et que les choses allaient rebondir avec l'élargissement de la vaccination dans les pays développés et la perspective d'un retour à une vie presque normale autour de l'été. Et on a vu un vrai rebond de l'activité commerciale depuis, j'allais dire, depuis Noël, depuis le début de l'hiver, qui se traduit par une évolution très favorable de nos commandes sur cette période. La deuxième chose qu'on voit et les tendances le confirment, c'est qu'on va avoir effectivement trois grands points de marché. L'Asie avec la Chine en point central, l'Amérique avec les États-Unis et puis l'Europe et le reste du monde, qui représenteront trois morceaux finalement assez proches de marché autour d'un petit ou un gros 30 % dans une période qui devrait se stabiliser, qui devrait assez bien correspondre au marché pour ces prochaines années. Comme je l'évoquais sur les tendances générales, un vrai changement de psychologie des grands loueurs en Europe et en Amérique du Nord, alors compte tenu de notre positionnement commercial, évidemment on en profite plus en Europe qu'en Amérique du Nord. Mais on voit bien que l'attentisme et le faible niveau de commande est un sujet qui est pour l'instant derrière nous. Dans toutes ces tendances, on voit que les sujets de fond sont toujours là et même s'accélèrent. Le niveau de commande sur la gamme Pulseo est plutôt bonne, voire très bonne. La pression pour que cette gamme s'étende et que de nouveaux modèles électriques tout terrain soient mis sur le marché, je pense que nos commerciaux la ressentent tous les jours. Et puis tous les enjeux, il y a la digitalisation, gestion des machines à distance, gestion de flotte, maintenance prédictive. Là aussi, toute cette problématique est au cœur de la préoccupation de nos clients. Et tout ce qu'on observe depuis l'hiver vienne le conforter dans les tendances de marché qu'on observe sur les commandes que l'on reçoit et la pression mise par nos clients. Alors dans ce contexte, il se passe des choses finalement assez classiques. Je le rappelle, ce que vous voyez chez nous, ça s'est passé chez à peu près l'ensemble de nos fournisseurs et de nos concurrents. C'est-à-dire que tout le monde a réagi à ce très fort tassement du marché. Je rappelle entre 30 et 60 % suivant les zones hors Chine. Donc on est sur des variations quand même très significatives par une réduction des stocks, une diminution des capacités de production et des niveaux d'encours. Et ce rebond finalement, non pas imprévu, mais dans son ampleur, mais surtout dans son timing. Je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas longtemps, on disait qu'il fallait entre 18 et 24 mois pour mettre un vaccin sur le marché. Et ça s'est fait en moins de 12 mois. Donc encore une fois, un vrai rebond du marché qui n'est pas du tout imprévu dans son ampleur, mais dans son timing et qui se traduit par une vraie tension qui, à mon avis, va durer tout le semestre, à la fois sur le prix des matières premières et sur la disponibilité de certains composants critiques, des moteurs, des blocs hydrauliques, qui sont simplement un phénomène relativement classique dans ces périodes de rebond du marché un peu imprévus. Et donc ça se traduit effectivement par un petit peu de prudence dans nos prévisions et surtout un allongement de nos délais de livraison, mais qui sont finalement le reflet de ce qu'on trouve sur l'ensemble du marché et chez l'ensemble de nos concurrents. Et aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'on fasse moins bien que les autres, voire même le contraire. Et le tout dans un contexte monétaire où là aussi, alors si vous avez une boule de cristal ou des informations privilégiées, il faut nous le dire, mais en tout cas, on n'anticipe pas de baisse sensible de l'euro. On a eu quelques mouvements sur des devises émergentes un peu moins défavorables, je pense notamment à la livre turque, mais tout ça reste très volatile. Et globalement, on pense que l'environnement monétaire 2021 devrait plutôt rester dans la veine 2020, donc peu favorable au groupe compte tenu du poids de l'euro et de notre exposition à la faiblesse du dollar, plutôt que marquer une amélioration. Donc c'est un petit peu le canevas qui nous a conduits à faire les prévisions suivantes. Donc en termes de prévision de marché, un rebond clair du marché partout. Alors en Amérique latine, sur des niveaux très faibles, en Europe et en Amérique du Nord, un rebond plus soutenu, mais qui sera en partie limité par les incertitudes de production et les incertitudes sanitaires qui n'ont pas toutes complètement disparu. Prévision qu'on va affiner évidemment au cours du semestre. Et puis une poursuite de la très bonne orientation du marché Asie-Pacifique tirée par la poursuite de la croissance chinoise et normalement le rebond qu'on attend, que ce soit au Japon ou en Australie, pour citer les autres grands marchés de la région. Donc une bonne orientation du marché avec des éléments à affiner d'ici la fin du semestre, notamment en termes de tension sur les chaînes d'appro et de la sustainabilité, comme on dit maintenant, du retour à l'optimisme de nos clients. Encore une fois, on reste forcément sensible à des aléas de crise sanitaire, le développement d'un variant maltraité par les virus, des mesures de reconfinement. On voit bien que l'optimisme est de rigueur, mais la prudence n'a pas complètement disparu face au côté assez imprévisible de ce virus et à ses conséquences sur nos modes de vie et l'activité économique. Voilà, donc dans ce contexte, on observe un vrai rebond de l'activité commerciale qui s'accompagne comme toujours quand il est mal anticipé, en partie dans son timing, d'une tension sur toute la chaîne d'appro, prix des matières premières. Là aussi, tout le monde était dans un schéma de redémarrage fort de l'activité qui était plutôt au deuxième semestre 2021, voire début 2022. Et donc, quand on parle aux aciéristes ou à un certain nombre d'acteurs, les tuyaux sont assez vides, les niveaux de stock dans les chaînes de distribution aussi, et le temps de redémarrer des hauts fourneaux ou des unités de production sur du plastique ou autre. On voit bien qu'il y a un délai et on porte le diagnostic que cette période un petit peu compliquée en termes de disponibilité, de capacité à remonter les cadences, va nous occuper une bonne partie du premier semestre. Tant que ça s'arrête là, ce sera business as usual. Voilà, donc dans ce contexte, évidemment, et marquant un tout petit peu cette prudence liée à la capacité de la chaîne logistique à accompagner le rebond, on tape sur une croissance des ventes d'environ 10% et une marge opérationnelle qui remonterait entre 3 et 4%. Donc voilà, le reflet d'une vraie reprise d'activité et aussi quand même, il faut le dire, de la fin des mesures de soutien des pouvoirs publics dans cet environnement qui vont conduire assez mécaniquement à un léger rebond de nos coûts fixes. Et dans ce contexte, encore une fois, les enjeux sont finalement assez classiques. Gérer la reprise d'activité, notamment la remontée des cadences, ne pas perdre le rythme sur nos choix stratégiques et sur 2021, le principal enjeu, c'est faire avancer très correctement le projet de notre nouvelle usine chinoise. C'est profiter de ces périodes de rebond, de la qualité de nos produits et de tous les investissements qu'on a fait ces dernières années pour continuer à renforcer notre présence commerciale en Chine et en Amérique du Nord. Plein de nouveaux produits entre ceux qui ont été lancés en fin d'année dernière et ceux qui seront mis sur le marché cette année, que ce soit d'un point de vue produit ou d'un point de vue outil de gestion à distance. Bien sûr, bien gérer les stocks dans un contexte de rebond. Et puis surtout, on l'a vu, finalement, cette crise a mis en exergue pas mal de choses dans la façon de travailler, les comportements, les attentes des clients. Et donc, il y a eu une vraie dynamique autour de l'efficacité opérationnelle qui a permis de préserver un résultat opérationnel courant positif l'année dernière. Il faut continuer, il faut tirer toutes les leçons de cette période, non pas pour tout faire comme avant, mais pour optimiser au maximum notre efficacité opérationnelle, le niveau de nos coûts fixes, la façon dont on peut gérer tous ces outils pour être encore plus efficace au service de nos clients sur l'année 2021. Voilà pour résumer nos grands enjeux. Donc, une gestion de la crise qui a, me semble-t-il, montré la capacité du groupe à faire face à tout ça. Des éléments exceptionnels sur l'échange et les goodwill qui impactent le résultat net. Un vrai retournement dans la perception et les anticipations du marché autour de l'hiver est un vrai enjeu à ce que toute la chaîne logistique accompagne ce rebond sur le premier semestre. Voilà les grands sujets qui nous attendent pour 2021.